Et oui, bonsoir, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette partie de Corne Brume, Noir Cosmique, après la brime, l'abîme, je sais pas trop comment est-ce qu'on va appeler ça encore, le jeu que je teste, que j'ai fait, en fait vous écoutez maintenant l'épisode 1, si vous avez manqué l'épisode 0, je vous conseille d'aller le voir, où on a fait la, le monté, j'allais dire construction, mais c'est plus la, on dirait, on va dire ça, construction, fabrication, mise à l'abîme, création du personnage de Marika, bonsoir Marika, ça va bien? Ça va bien et toi-même? Ça va très bien, merci, Marika qui a accepté de se lancer dans le jeu, de ce jeu tout cassé, où est-ce qu'on va voir si les mécaniques roulent bien, c'est un peu ça le style, c'est un peu ça l'idée derrière, oui, de jouer une aventure un peu lovecraftienne, mais également aussi de tester le jeu, voir comment est-ce que celui-ci se joue, puisque c'est une première fois, en fait pas une première fois, mais une première fois filmé, où on teste les mécaniques, on teste un peu comment ça fonctionne, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller voir l'épisode zéro, parce que vous allez mieux comprendre un peu de quoi tournent autour, on dirait, de quoi, sur quoi portent les mécaniques, parce que je ne veux pas non plus tout, on dirait, reformuler, recommencer, expliquer le fonctionnement, on va y aller un peu comme si on faisait tout simplement une partie, Marika et moi, et ainsi voir un peu comment se déroulent, un, narrativement, les mécaniques, mais aussi mécaniquement, comment celle-ci s'engence bien dans l'histoire et comment est-ce qu'elle peut bien s'exprimer en jeu. Donc, Marika, est-ce que tu es prête? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Non, mais il est possible qu'en cours de route, malgré la session zéro, j'ai des interrogations par rapport aux mécaniques, mais je pense que ça va aller. Parfait. On commence ensemble. Petite remise en contexte pour les gens qui ne se rappellent pas, ou du moins qui ont besoin de se remettre dans le bain concernant, on va dire, la situation actuelle dans le jeu dans lequel on se déroule. Il s'agit d'une uchronie. Une uchronie, un passé qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, et qui est déformée par rapport à ce qu'il devrait être, normalement. Le tout se déroule dans une période floue de notre histoire, entre les années 30 et les années 50. On ne sait pas trop. Il y a eu un éveil. L'événement qui a mené à la fin de la société, comme on le connaît, alors que la divinité, connue sous le nom de Cthulhu, parce que oui, on est dans le mythe de Cthulhu, s'est enfin réveillée de son sommeil sans fin dans sa cité engloutie pour renverser l'état actuel de notre monde. Les étoiles ont bougé, le sol s'est ouvert, et avalant tout sur son passage, l'océan s'est réveillé et engloutit bonne partie de la civilisation humaine. Le temps est depuis flou, impossible à convenir, alors que le quotidien est plus sombre que lumineux, mais comme tout bon parasite, l'humain n'a pas disparu, il s'est adapté. Et avec l'éveil du grand ancien, les sciences occultes sont maintenant plus accessibles, tout comme la folie qui vient avec. Elle peut désormais aider à l'élaboration de la machinerie qui autrefois était l'ordre de l'imaginaire. Rien de pourtant futuriste, on est plus dans une espèce d'ambiance à la limite steampog, mais pas trop, avec des bons vieux pistons, de l'huile, de la vapeur et de la sueur humaine. La civilisation humaine est fracturée, mais n'a pas cessé de croître pour autant. Il existe alors des points centraux qui sont toujours hors des flots et qui sont des références pour le genre humain. Comme par exemple, Arkham. Arkham qui est une de ces fameuses villes dans les écrits de Lovecraft et dans le mythe en général. Et aujourd'hui, en quelque sorte, une des cités florissantes et corrompues dans laquelle plusieurs âmes perdues tentent de trouver un sens à leur existence loin des flots, des eaux, mais aussi de la brune. Parce qu'elle est omniprésente, elle englobe l'entièreté de notre monde, ce monde marin dans lequel l'homme tente comme il peut de tirer sur des plingues du jeu en essayant de trouver refuge dans des endroits sécuritaires, loin des murmures et des créatures qui se cachent dans l'ombre et dans la brune. Et ainsi, notre aventure débute. Aïka, on peut voir la caméra narrative qui fait une plongée dans les ruelles d'Arkham, cette grande ville portuaire, mais à la fois en même temps une île, soulevée au-dessus des flots d'une raison, d'une manière que personne ne peut réellement expliquer. Est-ce que c'est important? Non. L'important, c'est qu'elle soit sortie des eaux. Arkham est maintenant condensé. C'est une ruche, c'est une empilée de plusieurs bâtiments, justement à l'allure, à la limite entre l'américain 1920 et aussi un petit côté victorien, quelque chose de très côte est-américaine, alors que les gens tentent de survivre et de vivre dans ce quotidien plutôt difficile, mais en même temps, moins difficile qu'ailleurs. Arkham demeure un endroit où il fait bon de vivre, entre parenthèses, parce qu'on est plus en sécurité qu'à d'autres endroits, plus en sécurité qu'au travers de la brume, au travers des autres villes qui ont disparu et au travers même de la mer en soi. Et ton personnage habite à Arkham, mais ne vient pas de là, puisqu'on le lance au hasard dans la création de personnages. Ne vient pas d'Arkham, il vient d'ailleurs, mais il y habite maintenant. Et tu habites en fait dans un petit appartement assez coincé, assez étroit, dans un quartier peut-être un peu plus au nord de la ville. Et tu pourrais peut-être me décrire un peu ton personnage. Qu'est-ce qu'on peut voir alors que cette caméra justement plonge dans un carreau de vitres sales à l'intérieur de cet appartement assez petit, mais tout de même bien rempli. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc, le personnage s'appelle Virginia Vaughan. Elle est très petite, moins de cinq pieds, bien en chair, donc assez ronde. Elle a un côté un peu athlétique, mais elle est plutôt ronde. Donc, des bonnes cuisses, des bons bras, une bonne bédaine. Donc, elle est en chair. Elle a la peau assez basanée, les cheveux foncés, courts, coupés à peu près aux oreilles, mais frisés. Donc, quand même avec du volume. Les yeux très foncés, pratiquement noirs, elle est assez maquillée. On peut voir notamment du eyeliner, du mascara, de la poudre sur les joues, de l'ombre à paupières. Puis, peut-être, si elle va vers l'extérieur, elle est en train d'enfiler un grand manteau qui est un mélange, un amalgame entre un strange coat et un imperméable noir. Donc, il est assez long. Elle est très petite et on dirait qu'il n'est pas à sa taille. Tu sais, ça touche quasiment au sol lorsqu'elle le porte. Donc, voilà. Tu sais, les épaules sont un petit peu plus basses que ses épaules à elle, comme si elle avait porté le manteau d'un homme, par exemple, plus grand, plus costaud qu'elle. Donc, voilà. Virginia Vaughan. Virginia Vaughan. Parfait. Donc, oui, Virginia Vaughan, tu sors de ton logement comme tu le mentionnes toi-même. Tu es en train d'enfiler ton par-dessus, ton espèce de porte-poussière, comme on l'appelle, qui est un peu trop grand pour toi. Peut-être que tu as pris un peu ce qu'il y avait parce qu'effectivement, l'accessibilité au bien et matériel, tout comme les habits ou même les outils, équipements, c'est parfois un peu de seconde main ou pris à la volée. On n'a pas nécessairement la possibilité de se faire fabriquer un costume trois pièces qui va tout exactement à notre grandeur et à notre corpulence. Donc, oui, tu portes ton par-dessus un peu trop grand et tu sors de chez vous au travers de cette espèce de grand bloc appartement qui ressemble à justement un amoncellement de plusieurs sections de maison un par-dessus l'autre et où d'autres personnes vivent leur quotidien sans vraiment avoir d'objectifs de vie ou du moins avoir d'aspiration. On va dire seulement croire qu'il peut y avoir quelque chose d'ici quelques jours parce que c'est un peu ça l'ambiance présentement. Autant il y a des gens qui sont très proactifs, autant qu'il y a des gens qui vivent, on va dire, leur vie professionnelle ou même leur vie sociale en sachant qu'ils ont peut-être un avenir vers quelque chose. Mais le temps étant flou, cette espèce de temporalité où on ne sait plus trop dans quelle année on se retrouve, on ne sait plus trop ça fait combien de temps est passé depuis l'éveil, depuis ce fameux éveil du grand ancien qui maintenant a disparu, ne donne plus signe de vie mais qui a laissé sa marque permanente sur notre monde. Eh bien, beaucoup de personnes se laissent tout simplement errer au quotidien sans vraiment faire grand-chose. Mais ce n'est pas ton cas parce que toi, tu as un travail, tu as un travail, tu as un objectif, tu as des tâches que tu accomplis au quotidien, tu prends des contrats, tu es une enquêtrice ou enquêteuse, les deux se disent maintenant, on le sait, et tu as en fait accepté un contrat venant de la part d'un homme que tu connais seulement de réputation. Un homme que tu, en fait, ça te surprend un peu qu'il t'a pris contact avec toi parce que ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas quelqu'un qui est en manque de fonds, ce n'est pas quelqu'un qui est en manque de possibilités d'action ou du moins de personnel à sa botte. Il s'agit en fait de Mr. Kane. Mr. Kane qui est un homme d'affaires, d'Arkham, mais aussi également, du moins, c'est ce qui est laissé sous-entendu, c'est aussi un gangster, c'est un homme qui joue dans la contrebande. Mais en même temps, qu'est-ce que la contrebande aujourd'hui? C'est plutôt flou, alors que la société n'est plus ce qu'elle est, les lois sont présentes, les lois sont maintenant surtout d'un point de vue municipal presque, alors que c'est les lois d'Arkham avant tout, mais il, de son honneuble point de vue, tu le sais très bien, comme plein d'autres personnes le savent aussi, il y va un peu selon son goût et son bon plaisir, donc il ne se limite pas à de simples petites choses légales, il va dans l'illégal. Et Mr. Kane, en fait, t'a laissé une carte de visite, un peu une espèce d'heure de rendez-vous à un endroit précis que tu sais que c'est probablement pas sa maison, mais plus un bureau qu'il loue. Et il souhaitait te voir, il t'a pas non plus marqué de date précise, parce qu'encore une fois, la temporalité étant ce qu'elle est, il t'a plutôt dit après tant de jours, à partir du moment où tu reçois ce papier, alors que les journées passent, c'est une des seules façons, si on veut en quelque sorte, de comprendre, connaître le temps qu'il est ou du moins à quel moment on est de la journée, les nuits et le jour existent, bien sûr. Et si tu as pris cette espèce de petite carte, petite carte, une espèce de bleu foncé, avec, il est bien lettré, c'est super chic, quelque chose que tu as rarement pu tenir dans tes mains, du moins dans les dernières années, qui te mentionnait un endroit précis dans le quartier sud, un endroit qui est justement un peu plus tourné vers la pègre, plus vers la criminalité. C'est un lieu, pas de perdition, mais c'est un lieu où tu vas, disons, armer, parce que c'est un endroit qui les policiers de la ville ne s'aventurent pas trop, alors que le sud, c'est aussi, le quartier sud, c'est aussi les environs du, en fait, du cimetière d'Arkham, et le cimetière d'Arkham, malheureusement, contrairement à bien d'autres endroits dans la ville, celui-ci, eh bien, il a coulé dans les eaux en bonne partie. C'est rendu une espèce de swamp, une espèce de marécage où on peut apercevoir au loin, entre les barrières de fer, différentes pierres tombales qui flottent par-dessus les eaux, ici et là, un endroit qui semble orienté, une zone qu'on évite. J'imagine, je te vois râcher de la tête, j'imagine que c'est tenté. Un endroit qu'on évite à tout prix et que les bonnes gens de bonne morse ne se promettent pas dans les environs du quartier sud. Mais toi, tu y vas. Tu y vas. Tu sors de chez vous, une espèce de vie, la vie de jour d'Arkham est très, c'est vraiment comme, comme je l'avais décrit, c'est un peu comme une ruche. C'est énormément de gens, c'est très compact, du monde qui crie, du monde qui, qui vont se hurler après, qui vont s'échanger des biens, qui vont voir vendre des choses ou contre d'autres choses. La monnaie d'échange, actuellement, ce sont des bons d'achat. Ce sont vraiment des espèces de morceaux de papier avec une valeur monétaire qui est plutôt floue, mais qui permet d'acheter si on veut en quelque sorte. C'est une nouvelle monnaie qui ne vaut pas grand-chose à l'extérieur de ceux qui utilisent la dite monnaie en question. Et elle est utilisée à Arkham. C'est ce que les gens utilisent. Principalement. Principalement. Mais le troc aussi se fait. En soit, tu sors une liasse de 5 dollars américains, ça ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. C'est cette monnaie-là, c'est ces bons d'achat-là qui valent quelque chose. C'est une entente, c'est quelque chose qui est entendu entre, si on veut, les grandes villes qui sont encore hors des lots. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un climat typique? Est-ce qu'il pleut tout le temps ou c'est plutôt variant? Ça, c'est variant. Il ne pleut pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps un peu brumeux. Surtout que la brume, elle est permanente à l'extérieur des villes et sur les eaux. Ça, c'est toujours présent. Donc, c'est tout le temps un peu brumeux en ville, mais présentement, au moment où tu sors, il fait beau. Entre parenthèses, tu es 60 ans, ce n'est pas la canicule, mais il fait une espèce de 15, 16 degrés avec soleil, nuages et justement, c'est une espèce de petite brume un peu au pied des gens qui semblent se déplacer alors que tu donnes des coups à l'intérieur comme si c'était vraiment comme une genre de neige accumulée, mais elle se défait et elle se reforme un peu plus loin. Et tu te déplaces ainsi au travers de la ville, au travers des gens et de temps en temps, tu as des espèces de petits décayateurs qui viennent te demander des bons d'achat, qui te demandent des choses, des biens, n'importe quoi. Est-ce que tu es du genre, d'après toi, à t'arrêter ou tu es plus comme à être habitué puis mettre tes oeillères de cheval pour éviter tout regard avec les personnes? Non, j'aurais tendance à dire que je m'arrête. Puis j'aurais même tendance à dire que peut-être j'en connais. Tu sais, je connais les mendiants du coin puis j'ai tendance à parler avec eux, à essayer un peu d'en savoir plus. Puis tu sais, sans nécessairement leur donner des bons d'achat parce qu'après, je ne pense pas non plus que je suis riche ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'essaierais peut-être de leur trouver de la nourriture une fois de temps en temps, de leur ramener des choses quand j'arrive à l'appartement. Je dirais que j'ai quand même une bonne relation avec ces gens-là. Je la vois assez sympathique, assez sociable et tout ça. OK, parfait. Eh bien, dans ce cas-là, oui, tu vois que tu te fais un peu harceler, mais plus que tu considères que tu as une bonne relation avec ces personnes-là, en général, ils vont, s'ils voient que tu es pressé, ils vont te laisser passer. Ils ne vont pas commencer à vouloir te bloquer le chemin puis te demander des biens. S'ils voient que tu es comme en mission, entre parenthèses, ils vont simplement te laisser passer puis ils ne vont pas non plus trop être achalants. Ils ne vont pas s'acharner sur ton cas. Si c'est possible, j'aimerais ça avoir comme un code pour qu'ils savent que ce n'est pas le moment. Puis le code, ce serait lorsque je mets mes lunettes de soleil, ça veut dire comme je suis en mode, vous ne devez pas me parler. J'aimerais ça que pour eux, je sois un genre de personnage où ils savent un peu que je suis détective. Quand j'ai les lunettes, ça veut dire OK, Virginia est en mode de mission. Elle a d'autres obligations que nos soucis quotidiens. Parfait. Et là, j'imagine que tu as mis tes lunettes. Oui. Parfait. Tu mets tes lunettes et tu vois qu'à ce moment-là, tu en avais quelques-uns qui s'approchaient vers toi. Quand ils te reconnaissent immédiatement, parce que tu es quand même assez caractériel, ils font juste reculer un peu et faire comme OK, ce n'est pas le bon moment. Ils s'en vont faire autre chose. Ainsi, tu files vers le sud en direction du quartier sud. J'imaginais que tu habitais peut-être dans le coin. Je ne peux pas vraiment te partager malheureusement, mais j'ai une super... Pour vrai, les gens, je fais comme un peu la pub en même temps. récemment, il y a un ouvrage qui est sorti, un nouvel ouvrage sur Arkham qui est sorti officiel par les gens qui font l'appel de Toulou. Et ils ont une map, une carte qui est offerte, la carte de la ville. C'est tellement beau, c'est bien précis et c'est très bien détaillé. Moi, j'imaginais que tu habitais probablement dans le coin du... On va dire plus East Town qui est comme l'espèce de vraiment côté est, un peu plus haut. Ce n'est pas complètement au nord, c'est au sud de la rivière qui autrefois coupait la ville en deux, mais tu es dans les environs... Tu n'es pas trop loin du quartier sud, mais tu n'es pas non plus dans la débauche, mais tu n'es pas non plus dans le quartier Uppé. J'imagine dans cette section-là. Et justement, pour en revenir sur ce sujet-là, autrefois, il y avait une rivière qui scindait Arkham en deux. Une rivière dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, cette rivière-là, elle n'est plus puisque la ville en soi, elle n'a été pas inondée, mais justement, elle a réussi à survivre en dehors des eaux. C'est plutôt plusieurs petites rivières qui sont éparpillées un peu partout dans certaines sections de la ville où les gens peuvent parfois rentrer avec leur barque ou leur navire de pêcheur pour pouvoir aller vendre de l'équipement et tout ça. Et c'est plutôt commun, tu le sais, qu'à défaut de pouvoir prendre par exemple un taxi, les gens vont parfois se payer des traversiers. Ils vont se payer des passeurs pour pouvoir aller d'une zone à une autre dans la ville de façon plus rapide. Surtout dans les zones des quartiers sud, qui sont les zones où il y a un peu plus de zones qui sont inondées et que les gens peuvent avoir accès en bateau. Alors que les zones du quartier nord, le north side, et même un peu plus le quartier marchand, c'est des endroits qui sont un peu moins inondés et plus difficiles d'accès autrement qu'à pied. Et on dit même qu'il y a des endroits qui les véhiculent encore dans ces zones-là. Mais là, qui sait? Qui sait? Arkham, c'est quand même une grosse ville pour vrai. C'est quand même une grosse ville. Fait que tu te déplaces vers le sud. Est-ce que d'après toi, tu serais justement à prendre... Je te posais la question, je le disais parce que je te posais la question, est-ce que tu penses que tu prendrais un passeur ou tu tenterais d'y aller vraiment à pied jusqu'à ton lieu de rendez-vous? Non, je prendrais un passeur parce qu'en plus, ce serait une façon un peu de me remémorer ma famille de pêcheurs et ses moments passés sur le bateau. Fait que j'imagine que c'est quand même des bons souvenirs que ça m'évoque. Fait que si j'ai l'opportunité, dès que j'ai l'opportunité d'en emprunter un, je le ferai. Parfait. Parfait. Eh bien, à ce moment-là, on va te demander, premier chien, premier jeu de mécanique en ce moment, je te souviens de demander de lancer un jeu de ressources, s'il te plaît. D'accord. Bon, pour les gens qui se posent la question, les jeux de ressources, c'est un peu comme les dés d'utilité qui sont très populaires dans des jeux comme le Blackhack et autres jeux OSR de ce genre. Mécanique que j'apprécie beaucoup qui simplifie énormément l'utilisation de ressources. T'as eu combien? J'ai huit. Bon, ben, t'as pas de dépenses, pas rien du tout. Dans le fond, tu donnes quelques bons d'achat, tu dis la section que tu veux te rendre dans les quartiers sud, puis le passeur, c'est un petit bateau de pêche. En fait, depuis l'éveil, depuis le moment où les flots se sont refloués et que la majorité des quotidiens est maintenant sous la flotte, les bateaux de pêche et autres navires de ce genre s'est rendu une possession très primée. C'est rendu quelque chose qui vaut énormément d'or. Et même si un bateau est absolument dégueulasse et qu'il pue le vieux calmard et qu'il est rempli de cadavres, de oursins, ça vaut de l'or en bord. Et le bateau dans lequel t'embarques, c'est pas un beau bateau. C'est un petit navire de pêcheurs avec un petit bateau, un petit moteur vraiment au propane, quelque chose d'extrêmement dégueulasse qui sent pas bon, mais qui fait absolument la job pour ce que t'as besoin. C'est-à-dire que t'as de rendre au point B. Et le monsieur qui t'embarque, tu vois que tu lui as donné quelques bons d'achat, c'est un espèce de vieux capitaine ou du moins un marin qui porte une espèce de porte-poussière faite assez épais pour pouvoir justement supporter les froids des courants marins. Et il a un petit chapeau un peu croche sur sa tête. Il doit y manquer comme 8 dents dans la bouche avec une grosse barbe grise qui a l'air de sentir un peu trop le sel de mer. Puis il y a une petite pipe en bois qui tend sur le bord de la gueule puis il fait juste comme... Il ne te parle pas vraiment. Tu sais, tu lui as dit où aller. Lui, il connaît la ville du fond de sa poche. Il a juste une main sur la manivelle de son moteur. Puis le petit navire commence à se déplacer. Puis tu croises en fait plein d'autres personnes qui, eux, sont sur... à un niveau un peu plus élevé que toi sur les côtés, en fait, sur les rues où tu te déplaces dans des sections où est-ce qu'eux ne peuvent pas se rendre. Et tu te rends beaucoup plus rapidement, en fait, que tu te l'aurais fait à pied jusque dans le quartier sud, l'endroit de ton rendez-vous. Est-ce que je peux spécifier quelque chose? Tu as peut-être buggé. OK, j'ai buggé. Ouais. J'aimerais ça, moi, parler avec le monsieur. Tu dis, lui, il ne me parlait pas beaucoup, mais moi, je veux lui parler. Puis je pense que Virginia aurait cette envie un jour d'avoir son propre bateau. Parce que, tu sais, ça faciliterait justement les missions. Je n'aurais pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Puis probablement qu'à chaque fois que j'embarque avec un passeur, j'essaye de me renseigner sur, bon, c'est quoi le prix des bateaux dernièrement? Est-ce qu'il y a des choses en vente? Puis genre, j'essaye vraiment de les interroger sur la vente de bateaux, sur de quelle façon on peut s'en procurer de façon pas trop chérante. Puis je leur parle de ça. À l'image de ma relation avec les mendiants, je parle au passeur comme si c'était genre mes amis. Et aucun jugement par rapport au fait que le bateau est dégueulasse, que le capitaine n'a pas de dents. Ça ne change rien pour moi. C'est un individu à part entière. Tu n'as pas de jugement à ce niveau-là. Non. OK. OK. Tu vois qu'à la majorité, à chaque fois que tu poses ce genre de questions-là à des passeurs, à des traversiers, c'est tout le temps un peu la même, on va dire, la même rengaine, c'est la même discussion, le même échange où est-ce qu'ils vont souvent te mentionner que c'est rendu tellement comme un objet primé que c'est quelque chose qui est souvent, exemple, légué. C'est bien rare que ça va être, par exemple, acheté. C'est quelque chose qui sont légués, des choses qui sont parfois achetées dans certaines enchères, des éléments comme ça. Tu pourrais me faire, juste pour le plaisir de faire un jet, tu pourrais me faire un jet de... Fais-moi un jet d'empathie et de persuasion, s'il te plaît. Je vous rappelle, les lances 2D. Pas réussi. Tu n'as pas réussi. Est-ce que tu décides de pousser? Non. Non. Pas pour un instant. Parfait. En soi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le but, c'est seulement de pouvoir peut-être avoir des informations supplémentaires. Juste pour te le dire, si tu avais poussé, tu aurais eu un jet de stress, c'est sûr. Oui. Et tu aurais eu le temps de le perdre si à ce que, genre, tu arrives à ta zone, tu arrives à ton lieu de rencontre. D'accord. Je vais moi le dire. Parfait. OK. Fait que ce n'est vraiment pas long. Non. Parce que ce ne serait rien passé non plus sur les circonstances qui font en sorte qu'il n'y aurait plus d'enjeux. Souvent, comment est-ce que je vais le mentionner, ça va être vous perdez, en fait, vous perdez un point de stress. Ça veut dire que ça, mettons, tu aurais été à D8, tu serais descendu à D6. Mais là, toi, étant à D6, tu n'en as plus, simplement. C'est pour ça que c'est plus facile à perdre. Fait que tu échanges comme ça avec le bonhomme et le bonhomme, tu sais, la même discussion, la même rengaine, il va te dire, je suis avant, c'est légué, moi je l'ai reçu. Tu vois qu'il lui, c'est pas trop, le problème, au final, son bateau, c'est plus une question de circonstances parce que lui, ça tombait que c'était un pêcheur quand il a eu le grand éveil et il est juste bien content, bien chanceux, mais il n'est pas comme, c'est pas comme quelque chose de bien mystérieux. Tu vois qu'il a le goût de donner un aspect mystérieux et quasiment onirique au fait d'avoir un navire, mais c'est pas le cas. C'est bon, parfait. Et il finit par arriver à ton lieu de rencontre alors qu'il te débarque non loin de l'avenue Peabody qui est l'endroit où tu as ta rencontre avec M. Kane et tu vois immédiatement qu'il y a eu un changement de visuel et un changement d'ambiance alors que l'endroit est un peu plus obscurci, presque comme si les maisons étaient tellement appilées les unes par-dessus les autres qu'elles cachaient un peu la lumière du soleil et la brume semble être un peu plus élevée presque au niveau des jeunes ou des gens et moins de personnes dans les rues. De temps en temps, des marchands qui vont passer. C'est pas non plus, on s'entend, le monde ne sont pas comme en train de se dire je ne vais pas égorger si je passe d'un point A à un point B, mais tu vois que l'ambiance est un peu plus pesante. Le monde est un peu plus à cran. D'autant plus que moi, vu que j'ai déjà eu des problèmes avec la paix, j'imagine que dans le quartier de criminel, je suis un petit peu plus sur mes gardes. Ouais. Effectivement. Effectivement que tu es un peu plus sur tes gardes. Est-ce que ton but justement c'est de ne pas être vu? Est-ce que ton but c'est d'essayer d'être le plus subtil possible? Ouais, ouais. Je ne voudrais pas me coller sur les murs ou quoi que ce soit ou me cacher derrière des boîtes, mais j'essaierais de passer inaperçu, avoir l'air de n'importe qui qui se promène dans ce quartier-là. OK. OK. Faire un geste, si tu veux. Faire un geste. Histoire de faire... Ça serait agiter plus discrétion, j'imagine. Effectivement. Mais vu que j'ai appris à surveiller mes arrières, je pourrais monter mon dé de caractéristique D8 à D10, c'est ça? Absolument. Parce que je n'ai pas la compétence. Je te le laisserai. OK. Parfait. Allons-y comme ça, alors. Puis là, il faut que j'aille 6 ou plus sur ce délire, c'est ça? Oui. 6. Parfait. Tu réussis. Tu vois, on s'entend que les niveaux d'échecs sont un peu plus stressants à avoir, mais ce n'est pas un jeu que tu vas lancer autant de digs à Donjon Dragon non plus. Parce que justement, le niveau de réussite, le seuil est égal. C'est tout le temps le même seuil. Il n'y a pas non plus l'espèce de fait de faire plusieurs rejets de suite pour accumuler comme différentes réussites ou tout ça. Non, c'est un peu plus circonstanciel. Fait que tu réussis. Tu vois que tu, tu as peut-être, tu as peut-être eu l'habitude de venir te promener dans ces quartiers-là lorsque tu as eu certains contrats justement par le passé. Tu le sais que tu as eu des problèmes avec la pègre. Ainsi, tu as l'habitude de passer par certains, on va dire, certaines ruelles pour te rendre à ton point de rendez-vous. Tu as l'habitude de savoir, OK, ce coin-là est un peu moins passant, là, un peu plus à la vue. Et facilement, tu te faufiles au travers des différents quartiers sud de Arkham jusqu'à l'avenue Peabody. Et tu n'es rien passé. Tu n'as pas croisé personne. Il y a personne qui t'a mis à te crier après en faisant comme... Non, il y a personne qui t'a commencé à te hurler des mots par la tête. Même si de temps en temps tu as entendu des gens hurler au travers de la brume à certains endroits dans le quartier, comme si des personnes se faisaient le saut entre eux. Ça doit voir que c'est vraiment inquiétant un peu plus que la moyenne des endroits. Il t'arrive à l'adresse en question. Je vois que c'est un grand bâtiment qui, de l'extérieur, te semble très banal, te semble comme n'importe quelle autre de ces maisons empilées. Mais à l'entrée, il y a un homme, un grand goût costaud avec le visage un peu sérieux, sévère, la barbe pas faite de quelques jours, un grand porte-poussière qui, lui, lui fait bien et un chapeau, une espèce de chapeau un peu, un petit fait de rat sombre qui est à côté, descendu en direction de ses yeux et il est juste comme accoudé sur le bord de la fenêtre et il semble sur le bord de la porte plutôt et il semble attendre. OK. Je vais à ça en compte. J'enlève mes lunettes. Bien le bonjour, mon cher. J'ai rendez-vous avec Mr. Kane. Il se lève vers toi. C'est comme si tu le sortais un peu de sa torpeur. Il était comme dans l'une et réfléchissait à mille et une choses en même temps. Il te regarde un peu surpris, cligne les yeux. Il fait « Vous êtes l'investigatrice. Vous vous êtes perspicace. C'est bien moi, Virginia Vogan et j'y tente tout de suite la main. » Il te la serre mais il se présente pas. Il fait juste comme t'as serré et il dit « Monsieur Kane est à l'intérieur et vous vous attendez justement. Vous pouvez rentrer ici. Montez l'escalier. C'est la première porte à gauche. » Excellent. Une bonne fin de journée mon cher. Tu dis même pas à toi aussi. Fais juste comme murmurer quelque chose. Tu rentres à l'intérieur. Dès que tu mets les pieds à l'intérieur tu vois que l'ambiance change du tout au tout. Mais alors que l'extérieur est très banal l'intérieur c'est très très propre. Les planchers sont cirés. Le papier peint sur les murs il est neuf. Ça semble être une maison qui a été un peu convertie en comment je pourrais dire c'est pas nécessairement en bureau mais oui mais plus comme une espèce de centre d'action où est-ce que ça semble être un lieu de rencontre pour les gens qui travaillent pour ce monsieur-là. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont éparpillées un peu partout au travers des pièces et qui jasent entre eux autres. Il y a un coin qui a de l'air d'être un peu plus espèce de coin un peu plus lounge où le monde va plus relaxer. Il y a un autre endroit plus à côté une autre pièce avec des tables ou des cartes qui sont éparpillées et on a de l'air de préparer un coup. Tu vois qu'ils sont en train de convenir quelque chose et dès que tu rentres le monde s'arrête de jaser il y en a quelques-uns qui lèvent la tête vers toi comme pour essayer de juste boire tes keys mais dès qu'ils reconnaissent un peu ta bouille parce que tu es justement assez reconnaissable ils retournent sur leur papier puis ils continuent à faire leur affaire. OK. Il y a combien de personnes à peu près que je vois? Vite comme ça tu regardes peut-être une douzaine. OK. Et ça c'est au rez-de-chaussée puis il y a un escalier qui se présente à moi. Oui tu vois que dès qu'on rentre il y a un escalier qui monte en fait un escalier droit. Parfait. Je ne vais pas m'attarder je vais monter puis prendre la porte à gauche. Parfait. Tu montes tu atteins la porte à gauche tu vois que c'est une espèce de grande porte en bois assez épaisse est-ce que tu cognes ou tu rentres tout simplement? Non je cogne. OK. Tu cognes toi il y a quelques secondes qui passent la porte s'entraise tu vois qu'il y a une espèce de grand individu à l'air patibulaire qui est seulement dans l'entrebâillement le coin de son visage avec un oeil assez perçant un crâne complètement chauve le gars en fait il n'a aucun poil sur le corps tu vois pas il n'a pas de sourcil il n'a rien du tout et il te regarde en fronçant un peu les yeux puis il fait comme Madame Vaughan? Oui tout à fait Enchanté Enchanté Monsieur Kane vous attend justement et il ouvre la porte et tu vois que c'est vraiment le classique bureau de mafieux espèce de grand bureau assez épais espèce de gros bois gros chêne avec un petit tapis sur le sol rouge il y a une fenêtre au fond il y a une espèce de grande chaise assez massive sur laquelle est assis un monsieur que est-ce que tu penses que tu as déjà eu affaire à Monsieur Kane par le passé? Je te lance la balle Parce que tantôt tu semblais dire que c'était surprenant tu m'engages Peut-être que ça a déjà croisé peut-être déjà peut-être déjà croisé je te dirais que peut-être peut-être j'ai déjà entendu parler de lui parce que justement j'ai eu affaire dans ce quartier-là pour de mauvaises raisons je dirais que le fait d'entrer dans ce bureau-là me rappelle peut-être peut-être remonter des souvenirs négatifs où j'ai pu être traîné de force ou à cause de des événements passés je pense pas que j'ai fait affaire avec lui mais peut-être que son nom a été évoqué dans certaines conversations que j'ai eues ou des gens pour qui j'ai travaillé ont parlé de lui puisqu'il semble avoir une certaine importance ok au moment que tu rentres peut-être que tu l'imaginais pas du tout comme ça alors que justement cette espèce d'image-là de gangster un peu ventripotent du moins tu sais très très bien nourri avec le gros cigare à la main les cheveux bien lichés sur les côtés puis une petite moustache bien lisse mais tu vois que c'est pas du tout ça le gars il doit faire son âge il doit avoir peut-être fin quarantaine début cinquantaine mais tu vois qu'il est tout petit il est vraiment vraiment tout petit il est probablement aussi petit que toi très menu très très menu un espèce de petit rouquin avec une gueule carré et il a une espèce de petite moustache en brosse puis un petit bouc aussi en brosse roux comme sa tête et une espèce de grand sourcil broussailleux avec des petits picotis sur le visage des taches de rousseur et il porte un espèce d'habit trois pièces avec une veste verte foncée avec des chemises une chemise blanche il a de l'air tu sais tu le sais là maintenant que tu comprends un peu plus pourquoi est-ce que des fois il y a des gens t'as déjà entendu parler de cette légende cette fameuse légende urbaine qu'il y a un compétiteur direct qui l'a qui a voulu comme lui donner le surnom de Leprechaun et que ben c'est un compétiteur-là ben il n'existe plus aujourd'hui tu comprends pourquoi parce que c'est vrai qu'il a de l'air d'un Leprechaun d'accord même si j'imagine que tu vas jamais dire ça et non je suis très poli ouais et au moins que tu rentres il se lève de sa grosse chaise pour rentrer pour lui et il étire son bras en ta direction pour te serrer la main en te faisant signe de son autre main de t'asseoir et il dit madame Vogan enchantée enchantée monsieur Kane mais avant de m'asseoir moi je vais t'en l'aimer ok toi qui te la serres bien fermement malgré sa petite taille tu sens qu'il y a une main ferme il y a quelque chose de très narfé un petit narfé très très solide je respecte ça il s'assoit tu as fait signe de t'asseoir je m'assois tu vois qu'il y a un petit deux secondes tu sais d'ambiance qui embarque et il fait est-ce que je peux vous servir un café un thé quelque chose oh non ça va j'ai assez d'énergie comme ça je suis prête à vous écouter parfait parfait elle doit être au but j'aime ça j'aime ça il fait hey V V ferme la porte s'il te plaît tu vois que l'espèce de grand grand gars qui n'a pas un poil sur la tête et sur le visage non plus ferme la porte puis il va comme lui se tenir un peu plus en arrière il est dans ton dos le gars est dans ton dos il est dans l'ombre et il ne bouge pas il fait comme juste être debout dans l'ombre puis de temps en temps tu entends comme un bruit que tu ne sais pas trop à quoi associer jusqu'à ce que tu comprends que c'est comme le bruit d'une cigarette qui s'allume il y a une petite fumée désagréable qui vient ici s'engouffrer dans la pièce il fait il fait madame je vais aller droit au but vous me connaissez peut-être moi je ne vous connais pas j'ai seulement vu votre nom passé sur certaines listes lorsqu'on recherche des possibles personnes engagées pour des entretiens et c'est vraiment un peu par pur hasard que je vous ai trouvé vous plus qu'un autre alors que j'aurais pu tomber sur un autre un autre enquêteur ou enquêtrice en sachant que ceux-ci tentent un peu de se nourrir un peu comme tout le monde puis tu vois qu'il rit et tu vois qu'une de ses dents est comme en or une petite dent en or placée sur son pas loin pas loin d'une de ses canines je vais aller directement au but et ainsi en vous choisissant plutôt que quelqu'un d'autre je m'attends tout simplement à un service aussi professionnel et courtois que pour n'importe quel service que je pourrais demander dans la ville pour n'importe quel bien vous comprenez que ce soit à la boulognerie du coin ou à vous je m'attends à ce que vous soyez professionnel et que vous ne tentiez pas de disons de faire quoi que ce soit qui pourrait entacher votre réputation en tant qu'enquête parce que votre réputation vous avez quand même vous avez accompli certaines choses par le passé hum c'est gentil de le relever si vous me permettez et là comme de mon sac j'imagine j'avais une petite besace je vais sortir un carnet puis un crayon ou comme être en mode je vais prendre les notes vous avez aussi une réputation qui vous précède et je croyais que le fameux Mr. Kane ne choisissait pas de façon aléatoire les détectives qui l'engageaient je remets un peu en doute le fait qu'il m'ait choisi de façon purement aveugle et j'aimerais peut-être si c'est possible faire un petit jet d'intuition sur ça oui ben oui absolument absolument c'est pas un jet d'intuition j'ai un 6 t'avais quoi un D8 un D6 ouais puis j'ai eu 6 sur le D8 ah bon on voit-tu comment c'est bien fait ce système-là ok tu tu vois que tu lances cette pointe-là ton but étant de déceler voir s'il semble un peu je ne veux pas être arrogante je voulais relancer sur le fait qu'il parle de ma réputation il me dit qu'il ne me connaît pas il dit que j'ai une réputation fait que je suis comme ben vous aussi vous avez une réputation comme pourquoi vous m'avez choisi de façon aléatoire j'ai pas d'arrogance non non je comprends je comprends il le comprend bien et il y a comme un petit sourire en coin qui apparaît en dessous de sa moustache brossée pousse et il fait bon ok 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 ben je comprends je comprends où est-ce que vous voulez en venir on vous a sorti dans un lot parmi plusieurs choix et avec ce lot et ses choix différents on a évalué lesquels étaient plus intéressants il y a un de vos compétiteurs directs qui a tout simplement disparu dans la brume un autre ses deux jambes cassées un autre il était intéressé mais lorsqu'on lui a offert le contrat il a décidé de refuser et finalement il y a vous donc il y a plusieurs choix mais vous êtes quand même plus intéressante que d'autres je vous présenterais avant la personne qui a les jambes cassées vous comprenez surtout si c'est de ma faute surtout si c'est de ma faute qu'il a les jambes cassées puis qu'il tape sur sa table un peu content je tape sur ma cuisse mais je suis un peu nerveuse mais j'essaie de ne pas le démontrer j'aime j'ai des choses sérieuses parce que lui aussi il sort une espèce de de calepin où est-ce qu'il a pris des notes puis il l'ouvre pour pouvoir un peu regarder ses propres ses propres écrits il va sortir une petite paire de lunettes rondes qui se met au bout du nez puis il va commencer à lire en faisant écoutez je suis à la recherche de ma nièce Elisa Emberg c'est une jeune femme qui a malheureusement été enlevée par des des villes brigands des gens qui des gens qui ont à coeur le malheur de notre et la survie de notre espèce vous voyez ce que je veux dire il se penche vers toi un peu plus puis il va comme murmurer entre ses lèvres des cultistes des gens qui ont embrassé ce futur dans lequel nous nous trouvons actuellement des gens qui adorent le fait que nous sommes à deux doigts d'une extinction et le kidnappé pourquoi je ne sais pas et c'est un peu pour ça aussi que je fais affaire au service découvrir qui est à l'origine de ce vol outre les indices qu'ils ont laissés derrière dans son appartement qui m'ont laissé sous-entendre qu'il s'agissait bel et bien de cultistes je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'ils veulent à Elisa Elisa ses parents sont morts vous savez Gloria et Jerry Emberg je me suis occupé de la jeune fille jusqu'à jusqu'à son âge adulte depuis je ne sais pas trop ce qu'elle faisait mais de temps en temps on a gardé contact et là elle est disparu j'imagine que c'était su que c'était votre nièce n'est-ce pas oui donc vous pouvez vous assurer que je suis encore plus surpris de voir que des gens osent au moins s'apprendre à ma propre famille et pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour la trouver tout simplement parce que les gens qui travaillent pour moi et bien ils sont connus donc les gens se cachent ne parlent pas ne disent rien je ne sais pas du tout vers où me tourner vers quoi me tourner donc je demande aux enquêteurs aux enquêtrices de cette bonne vieille ville de mettre la main à la pâte et de trouver et dénicher ma nièce dommage que la loyété les ait quitté lorsque le moment était propice de vous aider je suis là pour régler tout ça je ferai mon possible mais pouvez-vous me dire les indices laissés dans son appartement quel était-il les graffitis comme pour montrer qu'ils étaient de passage pour tourner le fer dans la plage j'imagine vous allez pouvoir aller voir par vous-même si vous voulez il va comme sortir de son calepin une photo qu'il balance sur la table qui est une photo de Elisa en soi que je te montre immédiatement mais tu sais tu l'as déjà vu dans un de mes montages je vais juste la montrer et c'est aujourd'hui âgé de 19 ans un joli brin de femme mais malheureusement je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent autrement peut-être non c'est complètement fou de penser c'est un sacrifice humain dans quel monde quel monde et est-ce qu'elle avait des occupations un emploi des amis connus des amis non un emploi toujours veillé à ce qu'elle n'ait pas besoin de travailler vous voyez ce que je veux dire elle a peut-être des occupations oui oui mais vous savez la famille c'est important vous avez de la famille madame Vaughan par cam non c'est mieux pour eux oui et pour le reste je ne sais pas trop quoi vous dire acceptez justement de peut-être commencer par son appartement son propriétaire qui avait son dire le bloc dans lequel elle habite je suis tenté de le faire parler un peu je crois que j'y ai fait de plus peur qu'autre chose sans surprise oui je tenterais d'être plus convivial et ses parents ils sont décédés dans des circonstances particulières ou ils se sont liés à l'accident oh ça fait longtemps il était très jeune et il ne baignait pas pour ne pas faire de mauvais jeu de mots dans les cultes et compagnies de ce genre non a priori je n'aurais jamais laissé ma soeur être dans cette dans ce genre de situation vous avez une forte influence n'est-ce pas est-ce que vous en doutez madame Boccan je n'en doute pas je ne veux pas vous insulter mais il reste que certains gens de la vie semblent vouloir remettre en doute ce pouvoir oui je comprends je comprendrais bien et c'est pour ça aussi que je fais affaire avec vous parce que je veux passer par quelqu'un un peu plus neutre à quelqu'un qui a moins une aura péjorative que la mienne à travers certaines personnes bien entendu vous seriez très bien payé n'est-ce pas à vain puis tu vois que l'homme en arrière qui était situé comme derrière toi tu l'entends juste comme marcher sur le plancher en bois qui craque et qui s'approche et il y a juste comme son ombre qui apparaît comme au-dessus de la table un peu à ta droite puis il fait juste déposer comme une liasse de bons d'achat comme ça puis il fait vous auriez cette partie-là tout de suite et une autre moitié à la fin du contrat excellent oui ça me semble être suffisant mais avez-vous une date de fin est-ce que je dois retrouver dans un échéancier précis ou jusqu'à ce que les indices soient épuisés j'aimerais que vous puissiez me garder à jour si jamais vous êtes capable de me donner des mises à jour concernant la situation et si jamais vous vous trouvez spécifiquement l'endroit vous vous trouvez vous-même à l'endroit où est ma nièce on pourra le savoir facilement tu vois qu'il se tourne à nouveau vers son homme de main il fait juste comme claquer les doigts et ce dernier espèce de grand homme imberne il sort de ses poches une petite amulette qui t'a le temps ok et qui le t'offre parfait je la prends de quoi elle a l'air je vais te la mettre aussi en photo tu peux la voir excellent ok est-ce que ça m'évoque quelque chose vite comme ça non ça c'est vraiment c'est oui c'est très c'est très ornementé dans un sens qui est assez direct sur ce que ça peut représenter ça semble être occulte et même à la limite paranormal ça semble toucher dans le son naturel mais et tu tu as le acquiescement tu es d'accord avec cette hypothèse au moment où est-ce qu'il te dit au moment où est-ce que M. King te dit et lorsque vous aurez découvert ma nièce vous n'avez qu'à le penser en serrant ce bracelet nous le saurons excellent c'est son unique utilité oui est-ce que je dois cacher le talisman ou est-ce que certains pourraient reconnaître ce genre d'artefact je ne pense pas je pense qu'il pourrait avoir une certaine valeur sur le marché noir donc si jamais vous avez peur de vous le faire voler peut-être le cacher mais je ne pense pas qu'il va être associé à moi directement non d'accord excellent est-ce que j'ai d'autres questions est-ce que vous avez été suivi ou avez-vous vu des gens dans les alentours depuis sa disparition qui semblait vouloir vous mettre la main au collet quoi que je ne conseillerais ça à personne hum non parce que je sache la vrai que je n'ai pas vraiment l'habitude non plus de constamment regarder par-dessus mon épaule est-ce que t'as remarqué quelque chose toi V puis tu vois que le grand gars qui est allé comme se retourner s'asseoir du moins se tenir derrière toi plus au loin il fait juste comme faire un espèce de non c'est tout je ne penserais pas donc bien que j'ai l'habitude d'être toujours sur mes gardes je n'ai pas besoin d'être plus nerveuse que mes habitudes justement non je ne pense pas quoi qu'à mesure que vous allez peut-être en découvrir peut-être que vous allez savoir des choses qui échappent à ma compréhension et si je mettais l'élecache je vous conseillerais de possiblement venir me refaire une petite mise à jour mais vous êtes aussi à sec monétairement on pourrait s'arranger toi qui souris avec sa grosse dent en or bien entendu et je lui rends son sourire est-ce qu'il y a d'autres gens mis à part les gens présents dans la salle qui sont au courant que vous m'avez engagé comme la panoplie d'individus en bas ils savaient que je venais vous que vous aviez une rencontre aujourd'hui sinon vous ne l'auriez pas laissé passer mais ils ne savent pas à quelle origine non plus si jamais ça vient à la conversation vous pourrez leur mentionner que finalement je n'ai pas accepté le contrat oui je pensais que je pourrais avoir peut-être à voir quelqu'un dans mes rangs qui serait une fouine il faut toujours avoir un double regard sur les gens qui nous seront proches je ne vous apprends rien j'imagine non effectivement effectivement oui fort bien je ne vous retiens pas le plus longtemps madame Vogan c'était très très agréable comme échange merci beaucoup pour vos services et tenez-moi au courant des avancées excellent avec plaisir nous nous reverrons bientôt je l'espère je l'espère aussi il se lève debout mais tu vois quand même ce qu'il se lève c'est comme s'il ne gagnait pas nécessairement en grandeur puis tu as la main c'est ça vous êtes un peu au même niveau tu lui sers la main oui et tu quittes et tu peux marquer en fait que ton dé de ressources est rendu à D10 ah excellent parfait en quittant j'aimerais quand même avoir un autre petit coup d'oeil pour le monsieur Iberbe juste voir si je ne remarque pas quelque chose chez lui il attisse quand même ma curiosité peut-être je ne sais pas si j'ai besoin de spécifier mais peut-être est-ce qu'il a l'air de porter une arme est-ce que c'est quoi sa fonction un peu auprès de Mr. Kane mettons ok tu préfères un jeu d'observation si tu veux ok c'est bon j'ai 6 ça va bien comme quoi comme quoi ce système-là fonctionne à date c'est plus de réussite que d'échec ouais à date j'ai un échec ouais c'est ça t'as-tu un 6 sur ton D6 ton D8 encore sur mon D6 ok quand même tu vois que le gars il ne semble pas avoir d'arme à vue sauf qu'au moment où tu passes à côté de lui tu remarques tu remarques il a tout le temps été un peu dans l'ombre ouais tu remarques que ses yeux du moins du coin de l'oeil l'oeil qui te voit passer il y a un certain point il y a vraiment une petite lueur à la limite mauve mauve pourpre comme qui s'allume et tu comprends que définitivement ce gars-là il doit jouer dans on va dire tout ce qui touche la sorcellerie et les autres choses qui maintenant sont à la possibilité de l'homme ok ok fait que là tantôt quand il m'a dit qu'il ne voyait pas les liens entre le kidnapping de sa nièce et des cultistes ben l'affaire c'est que je ne sais pas que ce soit clair des gens peuvent pratiquer la magie sans nécessairement être des cultistes ok d'accord les gens peuvent avoir certains talents sans être associés à un culte précis mais c'est toujours dans le jeu pour l'homme oui vas-y mais la pratique de la magie ça a commencé après l'éveil la pratique de la magie existait avant l'éveil était exclusive aux cultistes ok c'était souvent des gens qui étaient des priants de Cthulhu ou des autres grands anciens qui voulaient les réveiller qui pratiquaient ça maintenant aujourd'hui c'est quelque chose d'un peu plus popularisé mais c'est quelque chose de tout aussi dangereux qui éventuellement mène l'individu qui la pratique à la folie ok tu ne peux pas être tu ne peux pas être complètement sain d'esprit et faire de la magie ok je alors je prends cette information et je descends puis avant de ressortir du bâtiment j'aimerais tu me diras si c'est possible de façon subtile dans le sens où je ne veux pas tant que les gens me voient faire mais j'aimerais ça prendre en photo un maximum de gens pour que si je revois ces gens-là dans la rue mettons j'ai un visuel sur hey cette personne-là était là est-ce qu'elle a l'air de me suivre c'est bien pensé ça ok j'ai un appareil photo mais tu sais ça doit être un gros truc j'imagine qu'on le voit c'est pas trop trop c'est pas sentable c'était pas besoin de le déplier sur des pieds puis de pouvoir tourner un truc pour prendre une photo il n'y a pas non plus un flash des éteintes non non c'est un peu plus subtil que ça ok oui sauf que par contre je vais te demander de faire un jeu pour ça ça va être un jeu de discrétion avec agilité je ne l'ai pas fait que je vais juste faire agilité puis ça va peut-être être la première fois que je vais push non j'ai 8 yay regarde ça fonctionne je vais te demander un dragon que j'ai la poisse tu subtilement tu descends les marches et probablement en fait que c'est quelque chose que tu as déjà fait par le passé tu dois avoir peut-être une technique même de genre placer ton appareil d'une certaine façon dans ton strange coat dans ton pot de poussière pour pouvoir laisser sortir le petit visuel puis prendre une photo et il y a un bruit il y a quelque chose ça fait pas un petit bruit silencieux il y a même un claque qui se fait sauf qu'au travers des gens qui parlent au travers des personnes qui s'échangent et qui marchent ça c'est pas entendu ok et à même temps j'ai réussi à pogner combien de personnes sur la photo j'avais dit 12 personnes qui avaient appuré ouais je vais rencer un des 12 j'ai 8 sur mon des 8 t'as quand même pogné 10 personnes oh ok fait que tu sais peut-être que genre le 11 et le 12 c'est des gens qui sont en train de sortir de la photo ou qui sont comme trop flous ou que tu peux absolument pas être capable de voir je pourrais pas les identifier non non parfait excellent et tu quittes ainsi en direction oui vas-y j'ai même pas demandé l'adresse mais j'imagine qu'il m'a donné l'adresse de sa nièce elle habite-tu le quartier sud aussi ou non elle habite en French Hill c'est beaucoup plus au nord ok c'est en un quartier vraiment plus super et tu quittes ainsi la demeure de monsieur Kane est-ce que tu retournes à ton bureau avant chez vous ou tu vas directement à French Hill non j'irais directement à French Hill ouais je pense que j'ai tout ce qu'il me faut sur moi parfait on te voit ainsi quitter en direction de French Hill tu peux prendre encore une fois un passeur si tu en ressens le besoin ou non c'est sûr que tu peux pas te rendre jusqu'à French Hill avec un passeur c'est une zone qui est beaucoup hors de l'eau mais tout de même tu fais quand même un bon chemin alors qu'on peut t'apercevoir parce que malheureusement la partie tient déjà ça finit 10 heures on va devoir terminer ça pour l'instant mais on peut t'apercevoir peut-être une caméra narrative qui monte au travers des ruelles et des rues de la cité d'Arkham un peu plus haut alors que la brume commence à se lever que tranquillement le soleil continue son chemin dans le ciel alors que nous entendons peut-être les hurlements et les bruits des personnes qui vivent dans cette espèce de grande ville à moitié inondée mais tout de même bien vivante et qui sait ce qui adviendra de cette enquête à la recherche d'Elisa Hamburg la nièce d'un homme d'affaires d'âche criminel d'Arkham alors que cette chère Virginia Vaughan se lance ainsi dans ce périple nous verrons pour un prochain épisode ainsi ça se termine merci Marika pour ce premier parti merci Pépé c'était vraiment cool oui j'ai adoré ça cool ok mais là justement la partie un peu plus on revient un 2-3 minutes juste sur le système comment tu as trouvé ça est-ce que tu as trouvé que ça se faisait bien est-ce que tu as trouvé que ça se prenait bien oui j'ai trouvé ça très simple pour l'instant puis je trouve aussi comme je l'avais précisé que c'est facile d'utiliser les traits de dire ah ben je vais de réfléchir à mon action en me disant ah oui en plus je peux m'aider en prenant cette action là non j'ai trouvé ça super cool puis l'idée auront été en ma faveur fait que pour l'instant ça va ouais même pas besoin de stress en fait même pas besoin non j'ai failli mais non parfait si t'avais échoué si t'avais échoué l'appareil photo est-ce que t'aurais pris un stress pour essayer de le repart oui ouais c'est ça je me disais c'est ça je me disais parfait parce que dans le fond je me dis que les personnes qui l'ont kidnappée c'est sûr qu'elles savent que genre Elisa est liée à Mr. King fait que genre une de mes premières hypothèses c'est que c'est quelqu'un de l'interne justement qui a peut-être divulgué des informations fait que je veux quand même avoir une bonne idée de c'est qui les gens avec qui ils travaillent je trouve qu'il y avait beaucoup de gens pour genre le fait que c'est 67 tu sais il m'a donné un rendez-vous puis il y a plein de monde qui peuvent me voir je trouve que c'est pas super pas brillant mais comme il est pas tant sur ses gardes pour quelqu'un qui cherche sa nièce qui a été kidnappé fait que on dirait qu'il a l'air de faire une confiance aveugle à son âme ouais puis en même temps moi il m'engage il me connait pas ou presque pas tu sais je trouve que pour un gars qu'on constate avoir une grande réputation être intelligent et tout ça peut-être que ouais fait que voilà ok intéressant j'ai mes premières impressions parfait juste une petite question côté système mécanique est-ce que tu trouves que justement concernant les traits spécialités ça va quand même bien tomber dans ton cas mais est-ce que tu penses que ça aurait l'avantage d'avoir tout le temps la possibilité entre un trait qui est très général et quelque chose de plus spécifique au-dessus tu as l'impression que les gens vont tout le temps vouloir se jeter par défaut sur le général parce que justement il est plus approprié dans le plus grand dans le plus grand des cas bien vu qu'on en choisit trois j'ai l'impression que les gens vont avoir tendance à équilibrer peut-être en choisir deux généraux un plus spécifique ou deux spécifiques un général fait que moi je laisserais comme ça pour justement que les gens puissent choisir un peu la façon dont ils veulent jouer puis j'ai l'impression que si tu fais plusieurs parties justement tu vas peut-être alterner tes choix fait que non moi je trouve ça bien comme ça puis je trouve ça correct de laisser justement la possibilité de sélectionner ok parfait je me demandais cool parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont il faudrait que je le ré-avis je crois même il faudrait que je le ré-avis ça a quand même bien tombé pour ton personnage mais je pense que il y a certains choix que dans un cas comme dans l'autre les deux traits sont soit très général ou très spécifique il faudrait que je le ré-check pour être sûr mais je t'ai quand même curieux d'avoir ton avis là-dessus parfait merci Marika merci Marika c'est un plaisir on va pouvoir continuer ça une prochaine fois à la suite de cette aventure dans le jeu de corne de brume dash noir abyss on verra encore prochain épisode je vais essayer d'avoir un nom final fait qu'on checkera ça merci encore et on se dit à la prochaine dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ça qu'est-ce que vous en avez pensé et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si jamais ça n'est pas fait c'est cool et peut-être nous donner l'opinion par rapport au nom est-ce qu'il y a une préférence oui ou même si vous avez un nom aussi en tête si vous voulez que ça s'appelle zoin ben ben dites-le en commentaire ou quelque chose votez pour corne de brume c'est bon corne de brume ou juste quelque chose d'autre dites-le en commentaire on veut savoir merci bye bye au revoir bye